... Bienvenue dans Passe à mon avocat, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque bien des problématiques et des problèmes, c'est normal, mais surtout, surtout des solutions. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien, il intéresse beaucoup de personnes, c'est les degrés de juridiction. C'est vrai qu'on connaît le tribunal de grande instance, la cour d'appel, la cour de cassation, le conseil d'État, etc., mais parfois, on ne maîtrise pas tout à fait ces aspects-là et c'est vrai qu'on a l'impression et on a compris qu'on peut faire des recours, mais ce n'est pas clair tout ça. Comment ça marche ? A-t-il un appel, deux appels ? Enfin bref, c'est des questions récurrentes où les personnes n'osent pas toujours les poser à l'avocat. C'est vrai que souvent, on dit, bon, écoutez, dans cette affaire, il y a un pouvoir en cassation, voilà, la personne ne dit pas trop grand-chose, dit très très bien, oui, il y a un pouvoir en cassation, mais au final, elle n'ose pas nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir en cassation ? Mais il y avait déjà un appel avant, et là, vous me dites désormais qu'il y a un pouvoir de cassation, et je vais même lui dire, peut-être un an après, madame, suite à ce pouvoir de cassation, au pouvoir en cassation, on va retourner en appel. Elle me dit, mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas, alors je vais vous expliquer. C'est très simple, il y a deux degrés de juridiction, c'est-à-dire qu'on a à la base, pour faire simple, le tribunal de grande instance qui envisage, ou du moins les juridictions de premier degré pour faire plus large, qui sont donc le premier recours, classique, on a un premier jugement, et puis, on a ensuite, c'est classique, la cour d'appel, et donc c'est rejugé, c'est ce qu'on appelle l'effet d'évolutif de l'appel, c'est joli d'ailleurs. Et puis, lorsque une personne n'est pas satisfaite de ce jugement, ou de cet arrêt, puisque nous serons en cours d'appel, celle-ci n'a pas la possibilité d'avoir un troisième jugement, qui revoit toute l'affaire, mais par contre, on peut envisager un pourvoi en cassation. De quoi s'agit-il ? On entend souvent parler d'ailleurs, il y a un pourvoi en cassation, on y voit très bien, ça fait plaisir, on entend souvent ça à la radio, il y a une situation, on attend le pourvoi en cassation, dont le Conseil d'État, quelle histoire, c'est le pendant droit administratif, eh bien, la personne se dit, bon, très bien, alors, effectivement, ce n'est pas un troisième degré de juridiction, c'est une cour qui va apprécier, si la cour d'appel a bien apprécié en droit et a bien appliqué la loi. Donc, c'est quoi la différence ? Eh bien, c'est très simple, il faut que la loi, la procédure a bien été appliquée, que ce soit ce qu'elle prévoit, ou bien dans le sens donné à un texte. Et là, la cour de cassation va donner des solutions, parce que c'est vrai que tout n'est pas dit, que ce soit en procédure, d'abord, ça peut changer, et puis parfois même la cour de cassation change l'interprétation d'un texte, bref, peu importe. Et c'est vrai que son analyse est intéressante, mais elle est utilisée souvent quand une personne n'est pas d'accord avec un arrêt d'appel, mais on ne va pas revoir tout, on va revoir uniquement le droit. Alors, après, on me dit, bon, très bien, c'est fini. Ah ben non, ce n'est pas fini, parce qu'une fois, alors je passe les dispositions diverses, pour faire simple, une fois que l'arrêt de cassation est rendu, soit il dit qu'il rejette, très bien, soit il dit qu'il casse l'arrêt d'appel. Et dans ces cas-là, alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais on revient dans la cour d'appel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Je croyais qu'il y avait deux degrés de juridiction, on renvoie en cour d'appel, mais c'est logique, regardez. On a donc première instance, cour d'appel qui rend une décision, qui va dire si le jugement de première instance était correct ou bien ne l'était pas, avec une nouvelle décision. Donc, la cour de cassation va, en fait, voir si l'arrêt d'appel a été rendu conformément au droit et au texte. Si ce n'est pas le cas, forcément, c'est l'arrêt d'appel qui est cassé, c'est le terme, c'est-à-dire qu'il est annulé, entre guillemets. Et dans ces cas-là, eh bien, la décision qui subsiste encore, il y en a quand même une, c'est celle de première instance, qu'on va rejuger en cour d'appel selon les préconisations de la cour de cassation. Voilà comment ça fonctionne. Je pense que c'est assez simple, en droit administratif, c'est la même chose, puisqu'on juge du tribunal administratif, cour d'appel et puis conseil d'État. Le système est à peu près le même. Alors après, il y a encore autre chose, les questions qu'on me pose, mais votre cour de cassation, elle peut rejuger encore ? C'est-à-dire qu'on a un arrêt d'appel, pas sur la même question, forcément, puisque si une cour de cassation a rendu donc un arrêt, en principe, la cour d'appel est censée le respecter. Voilà. Après, effectivement, il y a encore des exceptions, mais là, ce sera un peu peut-être trop compliqué. Je pense que l'intérêt pour vous, c'est de comprendre tout simplement comment ça marche. Et c'est le but de ces émissions où on évoque souvent des problèmes et des problématiques, mais surtout, surtout, des solutions ! Sous-titrage Société Radio-Canada